Coucou tout le monde, me voici pour un mini mini hall action j'ai trouvé que trois choses donc des nouveautés. Je vais commencer par ça donc j'en avais pris un avec une tête de reine et j'avais flashé aussi sur lui donc j'ai été aujourd'hui et je l'ai pris du coup. Donc vous avez les tags en premier, j'adore les formes des tags, même les étiquettes ici, enfin oui les tags ici aussi pardon. Après l'image me plaît un peu moins mais bon c'est des petits chats, j'aime bien par contre celui-là, le petit chat qui fait de la muscu. Ensuite vous avez ceux-là pareil, désolée pour les reflets, la lampe elle est en face de moi du coup c'est pas évident. Ensuite vous avez ici vous pouvez couper, il y a les pointillés, ici vous avez des pointillés pour faire un tag, enfin oui un tag, un marque page. En plus il est vraiment sympa, c'est une glace donc c'est pas mal. Ensuite vous avez ici pour faire comme des cartes postales, bon j'aime un peu moins, attendez. Donc voilà on va reprendre où on a les têtes. C'est mon copain qui appelle ses parents et il parle un peu fort donc j'ai fermé un peu la porte. Donc ici pour faire comme des cartes postales, bon j'aime un peu moins, même ça je ne saurais pas quoi en faire mais bon. Ici le petit chien là je sais ce que je vais en faire, ma voisine aime bien, en fait un chien un peu comme ça et bon je vais lui faire une carte avec ça, ça peut être pas mal. Ici pour la couture, ici c'est des chats, des chiens, je ne sais pas vraiment, ils sont bizarres. Voilà donc c'est pas vraiment ceux là qui m'intéressaient, ça j'aimais plutôt bien. Ça c'est des bandes ici qu'on peut, ils sont pré-découpés, c'est des autocollants et ça fait des bandes. Ça peut être intéressant aussi. Les cactus, bon un peu moins, ça peut être intéressant aussi. Donc là c'est des stickers à chaque fois, ils sont déjà pré-découpés. Si je peux vous montrer, voilà ils sont pré-découpés ici, voilà. Donc les cactus, ensuite là on passe au vélum, voilà. La page en grand, tout à l'heure on avait en carte postale. Donc every day is a new day. Je l'ai à l'envers. Je ne sais pas de papier blanc. On ne voit pas très bien. Après vous avez celui-ci avec les ampoules en forme de cœur. Celui-là j'aimais bien. En fond ça peut être intéressant, c'est des sucettes. Celui-là j'aimais bien celui-ci avec les tasses de café. J'adore aussi tout ça. Celui-là il est vraiment très joli et au lieu d'acheter plusieurs carnets, si vous voulez faire des photocopies, c'est plus simple. Ils sont vraiment super en fond comme ça. J'arrive pas à tourner la page. Ah, les cactus comme ceci. Celui-ci avec les glaces. Celui-ci la tasse avec les fleurs. Celui-ci avec les théières. Donc j'ai flashé aussi pour celui-ci. Hop. Très joli aussi. Même en les laissant noir et blanc, c'est pas mal. Ici la tasse. Les tasses pardon. Ça j'aimais moins. The purpose. Pure pause. Je vais pas trop lire parce que je suis pas douée en anglais. Là, les théières et les tasses. Vraiment très sympa. J'ai adoré cette théière. Elle est vraiment pas mal. Ici j'ai bien aimé aussi la bouteille comme ceci avec les cœurs. Pour la Saint-Mantin, c'était pas mal. Mais bon maintenant, c'est passé. Donc on verra l'année prochaine. Et j'avais aussi flashé pour celui-ci avec la rose. Vraiment pas mal. Je me répète, je suis désolée, mais c'est vrai qu'ils sont vraiment beaux. Donc il y a 24 pages. Donc celui-ci a coûté, je vais vous redire le prix, 99 centimes. Donc ensuite, en nouveauté, donc c'est dans le rayon peinture. J'ai trouvé des blocs comme ceci. Donc moi j'ai pris que celui-là, mais il y en avait d'autres. Donc à chaque fois, il y a deux pages. Donc ça fait 24 pages. Donc 12 x 2. Regardez, ils sont vraiment très jolis. Attendez, je vais vous montrer. Moi j'ai pris sur le thème de la mer. Mais vous avez un autre où il y a une tête de chien et après je sais plus. Donc c'est des coloriages. Je vous expliquerai après ce qu'il y a marqué sur la couverture. Et donc les pages sont assez épaisses. Donc franchement celui-là, il est magnifique. Celui-ci avec les palmiers, super aussi. Donc il y a deux fois les pages. Celui-ci avec les coquillages. Regardez, trop trop beau. On peut même les laisser en noir et blanc, les colorier. Vous faites ce que vous voulez. Franchement super. Bon celui-là, je ne saurais pas quoi en faire. Ah qui est sur l'épaisse les pages. Celui-ci, regardez le van. Trop trop beau. Et pareil, vous pouvez en faire des photocopies si l'image vous plaît. Au lieu d'en acheter plusieurs, regardez celui-ci. L'appareil photo, magnifique. Donc on peut juste garder si on veut juste l'appareil photo. Je suis désolée, c'est un tracteur qui passe. Ici, c'est un fond de page feuillage. J'allais dire floral mais c'est plutôt feuillage. Très beau aussi. Là, celui-là, il est vraiment magnifique. Toutes les pages sont magnifiques. Regardez celui-ci avec ici le parchemin de pirate. La corde, très jolie aussi. Les algues, les coquillages, l'encre. La bouteille ici avec le papier, regardez, vraiment très jolie. J'ai l'impression qu'il ressemble beaucoup aux tampons qu'ils ont sortis mais je ne sais pas encore, je ne les ai pas eus. Attendez, je vais regarder mais j'ai l'impression que ça ressemble beaucoup aux 7 tampons qui viennent de sortir, que j'attends depuis un moment d'ailleurs. J'ai été aujourd'hui et il n'y en avait pas. J'ai mis la photo. Il lui ressemble beaucoup. Je ne sais pas. Ouais, c'est ça. C'est tout à fait ça. La corde, tout pareil. Je l'ai pris en photo sur mon portable mais regardez, l'encre lui ressemble beaucoup. Là, ça, l'étoile de mer. On a la corde. La bouteille qui lui ressemble. Franchement, c'est ça, le coquillage. Celui-là. La corde. Oui, on a tout. Regardez. Je ne sais pas si vous voyez bien mais regardez. Ça lui ressemble beaucoup. Le tampon, ça va avec la gamme. Super. Ah bah c'est super. Moi, j'adore. Et ici, vous avez celui-ci. Très joli aussi. Franchement, pour une couverture d'album, ça fait pas mal. Celui-ci, j'aime que le toucan. J'aime pas trop comment, enfin, c'est pas moche mais j'aime bien juste, j'aurais préféré, enfin, juste le toucan, même un peu plus grand. Mais bon, c'est très joli quand même. Celui-ci, le phare, regardez, il est magnifique. J'adore ce bloc. Il est vraiment bluffant. Et les valises, ça, j'adore tout ce qui est valise. Bon, un peu grand pour un album photo mais regardez, trop beau. Après, je peux les photocopier un peu petit-petit s'il faut. Et après, on repart avec les mêmes. Donc là, c'est les deuxièmes. Vous avez un deux. Franchement, le bloc, il est magnifique. J'ai pas regardé les autres. J'ai regardé vraiment vite fait. J'ai juste été attirée par celui-ci. Sur le thème de la mer, j'adore. Donc, ils appellent ça Sketch Coloring Book. Donc, cahier de coloriage, du coup. Ça fait 250 grammes. Il y a 12 feuilles x 2, donc 24. Vous pouvez l'utiliser avec des grandes couleurs, de la peinture, de l'aquarelle, des feutres à alcool. Enfin, vous pouvez l'utiliser avec tout ce que vous voulez. Voilà. Et ça, c'était 1,34€. Donc, la prochaine fois, je crois que j'aurai plus de temps. Je regarderai les autres. Mais franchement, j'ai préféré celui-ci. Et, en nouveauté encore, j'ai trouvé cette boîte. Ils appellent ça Luxury Writing GIF Set. Donc, c'est pour écrire. Attendez. Dedans, il y a 3 encres. 3 encres. Un stylo en vert. Et un gold notebook. Voilà. Non, on va l'ouvrir ensemble. Mais, voilà. Super. Stylo, vitre, set. Donc, c'est un peu pour la calligraphie. Donc, on va ouvrir si je trouve un cutter. Et dans une belle boîte, en plus. Super. Ça, c'était 1,69€. 3,69€. Oui, je me disais. Pourquoi j'ai dit 1€ ? Donc, c'est parce que j'ai habitué de dire 1€ depuis tout à l'heure. Non, 3,69€. Franchement, ça va. C'est pas accessible. Il y en a aussi sur les côtés. Dans une belle boîte, en plus. Comme ceci. Voilà. Donc, ici, vous avez... Ah oui, d'accord. Je comprends. En fait, c'est doré tout autour. Donc, c'est un golden book. Mais les pages sont blanches. Voilà. Le papier est pas très échappé. Mais, regardez. Il y a marqué quoi ? Creative. Franchement, il est beau. Tout noir. Super. Ah, le fond de la boîte. Je vous montrerai après. Vous avez 3 encres. Wow. Le rouge. Le jaune. Et le vert. J'aurais bien voulu qu'il y ait du bleu. Mais bon, tant pis. Enfin, on dirait du bleu. Mais bleu-vert, je sais pas. Il faut mélanger. On va essayer le rouge. Je montrerai. Peut-être pas avec ce stylo-là pour l'instant. Mais, wow. Il est tout en vert. Le stylo est en vert. Et en fait, comment on l'enlève. J'arrive pas à l'enlever. J'ai pas envie de casser. Mais, normalement, c'est un bouchon qui s'enlève. Non ? Comment on l'enlève ce truc-là ? Il y a une protection pour le vert. J'arrive pas à l'enlever. Il est super coincé. Super coincé. C'est bien français. Ah oui. Faut pas hésiter. Mais regardez. La lame. Enfin, la lame. Le bout. Tout est en vert. Regardez. Bon, on va essayer. En fait, vous avez la protection au caoutchouc qui est dure à enlever. Donc, on va essayer. Je vais prendre du papier blanc que j'avais à côté. Et on va essayer ça ensemble. Du moins au moins la couleur rouge au pire. On va tester. J'ai jamais écrit avec ça. Donc, on verra. Donc, c'est un c'est d'écriture. Ah d'accord. En fait, ça fait comme un bouchon. Là, on va mettre partout. Faites attention quand vous enlevez. Ça fait comme un bouchon. Ne pas en mettre partout. Moi, je ne l'ai pas mélangé. Mais bon, c'est pas grave. Ah oui, d'accord. Donc là, vous avez la couleur dessus. Wow. Super. Donc, c'est comme à l'ancien temps. Avec les stylos de l'époque. Comme pour les plumes. Il faut le tremper de temps en temps. Super. Je vais le refermer. Oh super. La couleur est magnifique. Et encore, je ne l'ai pas mélangé. Mais oh super. Ils sont vraiment beaux. Il faut bien refermer par contre. Si vous remettez dans la boîte. Je vais essayer le verre avec vous. Je vais juste nettoyer le stylo. Je vais prendre une lingette. Ça me va très bien. Super. C'est super. Il écrit super. On va essayer le verre. Celui-là, je l'ai mélangé avant. Je vous montre après. A plus près. Mais franchement, les couleurs. Ça, faites attention. L'enlevant. On peut en mettre partout. Mais oh. Ah non, c'est du bleu turquoise. Ouais, c'est ce que je pensais. J'avais bien vu bleu et pas vert. Voilà, là, j'ai mis assez d'encre. Donc là, on a pu écrire en un coup. Wow, les couleurs sont magnifiques. Donc voilà. Les trois couleurs, franchement. À quoi ? Bah oui, c'est marqué dessus. Couleur bleu. Et l'autre, soleil. Soleil et rouge. Donc là, ça s'efface facilement. Avec une lingette. Une lingette. Une lingette pour bébé. Hop. Je vais mélanger un peu. Par contre, il faut faire gaffe. C'est un stylo en vert. Ne surtout pas le faire tomber par terre. Parce que je pense que ça ne va pas durer longtemps. Mais franchement, il est magnifique. Je n'avais jamais vu un stylo comme ça. En vert. Franchement, il fallait le penser. Bon, celui-là, vous ne le verrez pas trop. À la caméra quand je vais vous montrer. Mais c'est un très joli jaune. Jaune vraiment... Comme... Ouais, plutôt... Plutôt comme ceci. Donc super. Ils sont vraiment belles les couleurs. Donc je vais bien refermer pour ne pas en mettre partout. ou nettoyer le stylo qui se nettoie très facilement avec des lingettes pour bébé ou même pour les cuisines. Enfin... Voilà. Hop, je le nettoie bien. Franchement, elle est magnifique le stylo. Gardez. Gardez la forme. Donc c'est bien pointu. Donc je vais remettre la protection de la lame. De la lame. Pourquoi la lame à chaque fois ? Je ne vais pas y arriver. De la plume en quelque sorte. De la pointe. Voilà. Cherchez le nom. Donc je vais le ranger. Et voilà. Regardez. Les couleurs sont vraiment très 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 belles. Le bleu, c'est un bleu turquoise. Franchement, super. Donc franchement, ça écrit fin. C'est super. Super, super, super. Je suis contente. Franchement, pour le prix. Et voilà, la boîte, on peut la récupérer. Le fond de boîte est magnifique. Elle est fait aquarelle comme ça. Donc voilà. Super. Je suis contente. Je l'ai vu vite fait en vidéo tout à l'heure en plus. Je ne m'attendais pas à l'avoir. Il n'en restait qu'un dans mon action. Je suis... Parce qu'on me pose plusieurs fois la question d'où je suis. Je suis du 45. Donc pas très loin. Enfin... À quelques kilomètres d'Orléans. Une centaine de kilomètres d'Orléans. Voilà. Donc franchement, super. Je suis contente de la boîte... En gros, quelques... Calligraphie, quoi. Donc ouais. Le stylo glace. Ils appellent ça. Enfin, stylo vert. Donc les couleurs aqua, sun et red. Donc franchement, super. Je suis contente. Ça va. Pour le prix, c'est pas... C'est pas excessif. 3,69€ encore. Ça va. Donc voilà pour cette petite vidéo haul action. J'ai trouvé que ces trois petites choses. Donc voilà. J'attends toujours ces fameux tampons. Ça fait des mois, des mois que j'attends. Donc on n'est plus à ça près. Mais bon, je suis pressée de les avoir. Ils sont vraiment magnifiques. Et franchement... En plus, ça correspond avec ça. Donc en plus, comme ça, vous avez les rendus des tampons pour celui de la mer. Je l'avais vu. Je l'avais vu. Donc celui de la mer, c'est exactement les mêmes tampons que les dessins qu'il y a ici. Donc je vous remonte. Dans la planche de tampons, vous avez ce crois, celui-là, celui-li, celui-là. Je ne peux pas y arriver. Celui-là, 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 la corde, la corde ici, l'encre. Voilà, je crois que c'est tout ce que vous avez. En fait, ils sont tous là. Mais en gros, ça donne ceci. Bon, après, la taille est peut-être plus petite. Je ne les ai pas. Moi, je ne peux pas vous montrer. Mais voilà. Vous avez un peu le rendu de celui de la mer. Et franchement, il est super bon. Donc je suis pressée. Je suis encore plus pressée de les avoir du coup. Donc voilà pour cette vidéo. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bisous, bisous.